Révélation choc, le soutien caché de la DDS au parti national RIF1 sous la direction de Ménat Gébar. Nouveau bureau des indépendantistes du RIF à Alger, tensions croissantes entre le Maroc et l'Algérie. McDonald's devient le nouveau sponsor de la FRMF, les internautes appellent au boycott. Nouveau bureau des indépendantistes du RIF à Alger, tensions croissantes entre le Maroc et l'Algérie. Dans un geste politique d'importance, des militants pour l'indépendance de la région du RIF au Maroc ont inauguré un bureau à Alger, capitale de l'Algérie, le mardi dernier, marquant ainsi une étape significative dans leur lutte pour l'autodétermination. Lors de la conférence de presse qui a marqué cet événement historique, le représentant du parti national RIF1 à Alger, Farouk Al-Rifi, a exprimé avec passion les revendications de leur mouvement, soulignant les injustices historiques subies par la région du RIF et affirmant leur détermination à défendre son droit à l'indépendance. Al-Rifi a également annoncé que leur parti avait l'intention de saisir les instances internationales, y compris l'ONU, pour dénoncer les violations des droits humains commises par les autorités marocaines dans la région du RIF. La symbolique de l'événement a été renforcée par la présence du drapeau de l'éphémère République du RIF, qui a été arboré lors de la conférence de presse. Cette république avait été proclamée il y a près d'un siècle lors d'une période de soulèvement contre le pouvoir central. L'ouverture de ce bureau à Alger a immédiatement suscité des réactions vives au Maroc, où certains médias ont qualifié cette initiative de provocation orchestrée par le gouvernement algérien. Les tensions entre les deux pays, déjà exacerbées par des différents persistants tels que la question du Sahara occidental et le soutien présumé aux mouvements indépendantistes, pourraient atteindre de nouveaux sommets à la suite de cet événement. Ce développement survient dans le contexte du mouvement de contestation socio-économique connu sous le nom de Irak du RIF, qui a secoué la région entre 2016 et 2017, et alors même qu'Alger et Rabat ont rompu leur relation diplomatique en 2021. Ces tensions bilatérales ont conduit à une atmosphère de méfiance accrue et à des affrontements politiques répétés entre les deux voisins du Maghreb. Implication secrète de la DDS dans le soutien au Parti National RIF 1, Ménad Gébar en première ligne Le général Ménad Gébar, chef éminent de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDS, a orchestré de manière personnelle et secrète le soutien au Parti National RIF 1, dans le dessein de promouvoir l'indépendance de la région du RIF au Maroc. Cette initiative a été soigneusement dissimulée au sein de la DDS, avec seulement quelques hauts gradés informés de ce projet confidentiel, classé top secret sur ordre de Gébar lui-même. Dans une tentative de compenser ses échecs antérieurs au Mali, au Niger et au Sahara occidental, Gébar a consacré les six derniers mois à préparer minutieusement ce qu'il considère comme une stratégie de déstabilisation pour le Maroc. Selon des sources bien informées à Alger, des officiers de la DDS ont effectué plusieurs voyages entre Paris et Amsterdam pour rencontrer des activistes radicaux originaires du RIF. Ces rencontres ont été suivies de longues séances de travail dans diverses villes des Pays-Bas afin de mettre en place l'ouverture d'un bureau de représentation du Parti National RIF 1 à Alger. Un premier montant considérable de 500 000 euros a été débloqué par la DDS pour financer le Parti Indépendantiste, permettant ainsi de faciliter les déplacements à l'étranger des membres du parti et d'acquérir des outils informatiques et informationnels essentiels à leur activité. De plus, le gouvernement algérien assume la responsabilité des frais de fonctionnement quotidiens du bureau du Parti National RIF 1 à Alger. Mais Gébar ne s'arrête pas là. Une feuille de route détaillée a été établie pour les dirigeants du Parti Indépendantiste RIF 1, avec des contacts déjà établis avec des associations indépendantistes radicales en Espagne, en France et en Italie. L'objectif clair est de fournir au Parti National RIF 1 une plateforme politico-médiatique étendue, dans le but de perturber de manière ostensible le gouvernement marocain. Cette implication directe de Gébar dans les affaires du Parti National RIF 1 est motivée en partie par son désir de sauver sa réputation et son poste, notamment en anticipant les élections présidentielles à venir. Il est constamment obsédé par le modèle du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, en Algérie, qu'il considère comme une source de dérision depuis des années. En soutenant le RIF, Gébar aspire à créer une cause similaire à celle du MAC, susceptible de défier ouvertement le gouvernement marocain et de changer le paysage politique de la région. Polémique, McDonald's devient le nouveau sponsor de la FRMF, les internautes appellent au boycott. La récente décision de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, d'établir un partenariat avec McDonald's a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux, provoquant un torrent de critiques et d'appels au boycott de la célèbre chaîne de restauration rapide. Cette nouvelle alliance a pris de court de nombreux internautes, qui ont exprimé leur colère et leur incompréhension face à l'ajout du logo de McDonald's aux côtés d'autres sponsors sur la page officielle de la FRMF, tels que Dari, Pepsi et Atlanta Sanab. Le moment choisi pour cette collaboration est particulièrement sensible, car il survient dans le contexte d'une campagne de boycott contre McDonald's menée par de nombreux Marocains en réaction à son présumé soutien à l'armée israélienne pendant le conflit à Gaza. Les internautes ont fait le lien entre cette alliance avec McDonald's et les actions de l'entreprise lors de la guerre à Gaza, notamment la décision de sa filiale Alonial Limited, entreprise jumelle de First Rest International au Maroc, de distribuer des repas gratuits aux soldats israéliens. Malgré les efforts de McDonald's pour se distancer de ses allégations et les démentis officielles, une partie de la population marocaine reste méfiante. Les internautes soulignent notamment le fait que des bénéfices provenant de cette collaboration sont reversés à la société mère de McDonald's, perçue comme ayant des liens avec Israël. Sur les réseaux sociaux, les commentaires indignés se multiplient, certains considérant cette collaboration comme une trahison de la part de la FRMF, tandis que d'autres estiment que l'unique motivation derrière cet accord est financière, et que la FRMF et McDonald's n'ont aucun principe ou valeur commune. En réponse aux critiques, une source au sein de la FRMF a tenté de clarifier la situation en affirmant que cette collaboration avec McDonald's était en réalité une reconduction tacite de contrats conclus bien avant les récents événements liés à la guerre à Gaza et à la campagne de boycott. Selon cette source, cette décision vise à préparer les échéances internationales à venir, telles que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030.